Salutations à toutes et à tous, c'est MisterZombie, et donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de présentation du jeu Fabulosa Fructus. Donc Fabulosa Fructus, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans et des parties qui durent en moyenne 25 minutes. Donc c'est le premier jeu de la gamme Fabulosa, qui est une gamme qui se veut approchant des jeux de type Legacy, c'est-à-dire où en fait les choses vont évoluer au fil des parties. Donc ici c'est un jeu à base de cartes dans lequel on incarne un animal, donc il se balade dans la forêt pour faire des échanges, recevoir des fruits, etc. de la part d'autres animaux, dans le but de créer donc des jus Fabulosa, donc de délicieux jus de fruits. Et donc dans un premier temps on va d'abord voir ce qu'il y a dans la boîte, et ensuite les règles du jeu. Alors déjà nous avons le livret de règles, donc très court, que voici. 4 pages au total avec beaucoup d'illustrations. A côté de ça nous avons un glossaire, donc il va expliquer les pouvoirs et donc les actions de chacune des 59 cartes territoires différentes qu'il y a. En sachant donc qu'au début de la partie, on n'en a que 6 qu'on va pouvoir utiliser, donc c'est au fil de nos parties qu'on va découvrir de nouvelles actions lorsqu'on ira sur les différents territoires. Alors on va également avoir 60 cartes fruits, que voici donc au niveau du dos des cartes. Et donc de l'autre côté, il y a 5 fruits différents, ananas, noix de coco, raisins, fraises, bananes, et ils sont tous en 12 exemplaires. Alors on a également donc 10 cartes qui ont le même dos, qui sont des cartes mélanges de fruits, où on trouve 2 fruits différents à chaque fois dessus. Donc voilà pour toutes les cartes. Les cartes fruits. Nous avons également tout un tas de petits jetons, donc à chaque fois on a un petit toquet d'un carton qui représente un animal, et la version meeple, donc ça c'est pour savoir quel joueur sera quel animal. Donc là par exemple, je suis une mouton. Donc on a la girafe, l'hippopotame, le serpent, le pingouin, et l'éléphant, donc ça c'est pour les personnages jouables. On a également donc un petit meeple de singe, que voici, donc qui lui ne peut pas être un personnage qu'on l'a choisi, puisqu'il n'y a pas l'équivalent en carton. On a 3 petits tokens de serpents qui sont noués ensemble, et des petits tokens qui montrent donc les 5 fruits que voici, et également 3 tokens qui représentent le smoothie, donc c'est le petit cocktail là que voilà. Des smoothies, ils servent de joker, ça veut dire qu'on peut remplacer, enfin n'importe quel fruit peut faire office et remplacer donc le petit smoothie. Donc voilà, et enfin ce qu'il nous reste, ce sont des cartes, les différentes cartes de territoire, donc de base, c'est ce que je disais, on a accès donc au 6 de base, que voilà, avec au dos le numéro qui correspond au numéro du territoire, donc là par exemple le 6, et il y a 4 cartes de chaque, donc 4-6, 4-1, etc. Il y a juste, je crois, le tout dernier territoire, le numéro 59, qui lui n'est pas disponible, enfin n'est pas disponible en seulement 4 exemplaires, mais il y en a un peu plus si je ne dis pas de bêtises. Donc quoi qu'il en soit, donc voilà, on a cet énorme tas de cartes, donc qui sont les autres, donc ça c'est celle qu'on a sur la table en début de partie, lors de notre toute première partie, et tout le reste, c'est des choses qu'on va découvrir au fur et à mesure de nos parties, donc c'est pour ça que je ne vous les montre pas plus en détail, histoire de vous laisser la surprise. Et donc voilà, vous voyez qu'il y a quand même moyen que les règles évoluent beaucoup, puisqu'en fait, on a tout ça de cartes qui vont être ajoutées au fur et à mesure de nos parties, et de notre avancée, dans Fabulosa Fructus. Donc voilà, maintenant on va aller voir du côté de la table comment on joue à Fabulosa Fructus. Donc, comme toujours, avant de voir les règles du jeu proprement dites, on va d'abord voir le matos contenu dans la boîte, mais, par contre, contrairement à d'habitude, on ne verra pas tout le matériel, puisque un des intérêts du jeu, en fait, c'est de découvrir les cartes au fur et à mesure, leurs différents pouvoirs, etc. Donc je ne vais pas vous montrer toutes les cartes, seulement celles de base, qu'il y a forcément en début de partie, donc que vous verrez forcément, et pour le reste, je vous laisserai tout simplement le plaisir de la découverte. Alors, on a un glossaire, donc en fait, c'est tout simplement l'explication un petit peu plus détaillée de toutes les cartes, donc comme vous pouvez le voir, il y en a pas mal, du coup, puisqu'il y a beaucoup de cartes, au total, voilà, 59 territoires différents, donc tout avec des petites règles spécifiques, etc. Donc voilà. En sachant, donc, que sur la première page, on trouve donc les 6 cartes de base, qui sont celles qui sont déjà placées sur la table en début de partie, pour votre première partie, donc celles-là, ce sont celles que je vous présenterai, et pour le reste, eh bien, ce sera à vous de voir au cours de vos parties. Donc, ça, c'était le glossaire qui explique toutes les cartes. On a également le livret de règles, donc comme vous pouvez le voir, hop, il y a beaucoup d'illustrations, et il n'est pas très long, parce que les règles sont relativement simples, puisque à la base, le principe, c'est très basique, on va sur un endroit, et puis on fait l'effet qui est marqué sur la carte. Alors, ensuite, nous avons, hop, des petits jetons. Alors, je ne vous dis pas à quoi ils servent, parce que c'est pareil, ça, c'est des choses dont on n'a pas forcément besoin au début. On a un petit pion de singe. Attention, il est différent des autres pions qu'il y a, puisque celui-là, ça ne peut pas être le personnage qu'on va incarner. Donc, ça arrive plus tard, en cours de partie, après plusieurs parties, mais je ne sais pas quand, et je ne vous dirai pas quand, de toute façon, si je le savais. On a des petits jetons, donc, qui représentent les différents fruits. Donc là, les petits cocktails, comme ça, ce sont des smoothies, donc qui servent de joker. Là, on a la fraise, la banane, le raisin, l'ananas, et noix de coco. Donc, les cinq fruits différents. Trois jetons de smoothie. Donc, ça, c'est pareil, on n'en a pas besoin au début. Je vous les montre quand même. Ensuite, on a les petits pions, donc, pour se symboliser. Donc là, on a la girafe, pour se rappeler, donc, que le joueur à la girafe, il y a le petit token en carton, et il y a le meeple girafe à côté, donc qui sera celui qu'on déplacera en cours de partie. Ici, on a le serpent, voilà, hop, la version token en carton, et le meeple en bois. Le manchot, hop, en noir. Le mouton en blanc, hop, l'éléphant en gris, et enfin, l'hippopotame en vert. Donc, il y en a six, alors que le jeu se joue jusqu'à cinq, tout simplement pour que le dernier, si jamais on joue à cinq, ce soit le petit token qui sert à symboliser qui est le premier joueur. Voilà. Ensuite, nous avons, hop, dix cartes mélange de fruits, donc, où il y a à chaque fois deux fruits différents dessus. Mais ça, c'est pareil, on ne s'en sert pas en début de partie. Ça vient plus tard. Nous avons soixante cartes fruits, donc, qui représentent les cinq fruits disponibles, donc les bananes, raisins, fraises, noix de coco, et ananas. Donc, voilà, il y en a soixante, et ça va être un peu une partie d'une ère du jeu, puisque c'est grâce à ça qu'on va pouvoir, grâce à ces fruits, qu'on va pouvoir fabriquer des jus fabulosa. Donc, on y reviendra après. Et enfin, nous avons cette maxi pile de cartes, donc les cartes territoires, et ce sont ces cartes-là qu'on va découvrir au fur et à mesure des parties. Donc, de base, à chaque fois, on aura les six premiers territoires qui seront visibles. Donc, ceux-là, je vais vous les montrer, puisqu'on verra. Donc, en fait, tout simplement, en haut, vous avez l'effet, et puis l'effet expliqué. Donc là, le territoire numéro un, quand on va dessus, on pioche deux fruits, c'est-à-dire qu'on va prendre deux cartes, donc dans la pile des fruits. Je n'ai pas montré le dos. Voilà. Et donc, en bas, on voit le tarif que ça coûte pour pouvoir créer le jus fabulosa associé. Donc, c'est-à-dire qu'il faudra avoir trois ananas en main, plus n'importe quel fruit. Donc, ça peut être un quatrième ananas. Donc, on peut défausser quatre ananas pour créer ce jus-là, ou trois ananas et une noix de coco, trois ananas et un raisin, etc. Le smoothie, c'est vraiment le symbole joker, où on fait ce qu'on veut. Donc, une fois qu'on a payé le coût, donc, de ce territoire-là, on va prendre le jus associé, c'est-à-dire qu'on va retourner la carte comme ceci devant nous. Donc, au dos, il y a la bouteille de jus avec le numéro de la carte, donc le numéro un. Bien évidemment, donc, comme c'est un jeu de type, on va dire legacy, c'est-à-dire que ça va évoluer au fur et à mesure des parties, puisque certains tas de cartes vont se retrouver donc complètement vides, et auquel cas, on ne pourra plus faire l'action associée à la carte, ni avoir ce genre de jus, puisqu'ils auront déjà été pris au cours de parties précédentes. Donc, voilà pour le territoire numéro un. Alors, le territoire numéro deux, à chaque fois, il y a quatre cartes, donc, pour chaque territoire, à part le 59, je crois qu'il est un peu différent. Donc là, on échange une banane, contre deux fruits, quand on vient ici. Donc, c'est expliqué en dessous. On peut donner une banane de notre main à un autre joueur qui doit vous donner deux fruits de sa main, à l'exception de la carte reçue. Donc, ça veut dire que je donne une banane de ma main à un joueur, et ce joueur va devoir me donner deux autres cartes qui ne sont pas la banane que je viens de lui donner. Donc, pareil, en bas, c'est le coup. Donc là, il faut trois fraises et une autre carte fruit pour pouvoir faire le jus fabulosa. en sachant que ici, ce petit symbole, la petite pancarte, donc le petit numéro 1, veut dire que si jamais je n'ai pas de banane en main, je peux venir sur ce territoire-là et à la place, je vais juste piocher une carte de la pile de fruits. Donc ça, en fait, c'est quand on ne peut pas faire le pouvoir. Sinon, on est obligé, c'est-à-dire que à partir du moment où j'ai au moins une carte banane en main, je devrais donner une banane à un adversaire. Je ne peux pas me dire juste, en fait, je préfère piocher juste une carte fruit. à partir du moment où j'ai la banane, je dois donner la banane. Après, c'est seulement si on n'a pas la banane que là, on peut juste prendre la carte fruit. Donc voilà, après, pareil, si le joueur en face n'a pas deux cartes en main, tant pis pour vous, il vous donne ce qu'il peut s'il en a et s'il n'avait pas du tout de cartes, vous avez fait ça pour rien, vous lui avez juste donné une banane. Donc voilà, pour échanger une banane contre deux fruits. C'est le territoire numéro 2. Donc ça, je rappelle, ce sont des actions que vous allez pouvoir faire dès le début de votre première partie puisqu'elles sont visibles. Donc avec le territoire numéro 3 où il y a un petit moustique, on pioche un fruit puis on échange trois fruits. Donc on pioche un fruit du paquet puis on choisit un autre joueur qui doit vous donner trois fruits de sa main. On les place dans la main et on donne trois fruits à ce joueur. Donc là, toujours pareil, comme il y a le petit symbole de pancarte, ça veut dire que si on ne peut pas faire l'action parce qu'on n'a pas de fruits en main à échanger ou autre, du coup, on prend juste une carte du paquet. Donc, trois cartes raisins et la carte fruit de notre choix pour faire le jus fabulosa. Et donc en fait, on pioche forcément une carte et ensuite, on choisit un joueur autour de la table qui va nous donner trois cartes de sa main et nous, à la place, on lui en donne trois autres. Donc voilà pour ce pouvoir-là. Oui, à chaque fois, je ne l'ai pas montré mais bien évidemment, on retrouve toujours la bouteille avec le petit numéro derrière. Donc hop, pour le jus fabulosa numéro 2. Le numéro 4. On offre un fruit à chaque joueur. Donc, placez tous vos fruits de votre main face visible sur la table. Dans le sens du jeu, chaque autre joueur peut prendre un fruit et le placer dans sa main. Pour chaque fruit qui a été pris, vous piochez deux fruits du paquet. Donc c'est pareil, si on n'a pas ce qu'il faut à la place, on peut prendre juste une carte de la pile de fruits. Ça coûte trois bananes et le fruit de notre choix donc pour pouvoir créer le jus. Et sinon, donc sur le principe, toutes les cartes qu'on a en main, on les étale. Les autres joueurs peuvent, s'ils le souhaitent, nous shipper un fruit. S'ils le font, chaque fruit qu'on nous aura pris comme ça, on pourra piocher deux cartes du paquet fruits à la place. Donc ça peut éventuellement permettre de doubler le nombre de cartes qu'on a en main si tous les autres nous prennent des cartes qu'on a. Si bien évidemment personne d'autre ne prend de cartes, donc on les a montré à tout le monde, il n'y a aucun fruit qui intéresse nos adversaires, tant pis pour nous, on ne piochera pas de cartes en plus. Donc voilà, pour le pouvoir du territoire numéro 4 avec le petit escargot dessus. Alors, en numéro 5 avec l'élan ou le caribou, on pioche jusqu'à 3 fruits. On défausse n'importe quel nombre de fruits de notre main et puis on pioche des fruits du paquet jusqu'à avoir un total de 3 fruits en main. Donc voilà tout simplement ce qui vient d'être dit, on jette autant de cartes qu'on veut de notre main et à la place on repioche pour avoir 3 cartes en main. Donc on a, ça coûte 3 noix de coco et le fruit de notre choix donc pour pouvoir créer le petit jus fabulosa associé. Et enfin, avant dernier territoire qui est visible au centre de la table, prenez des fruits différents. Donc la tortue, révélez des fruits du paquet jusqu'à les prendre tous dans votre main ou jusqu'à révéler 2 fois une même variété de fruits. Dans ce cas, on défausse tous les fruits révélés. Donc voilà, c'est un petit coup de stop ou encore, on retourne des fruits sur le paquet. Donc tant que c'est un nouveau fruit inédit, on peut continuer à retourner si on veut. Par contre, si j'ai déjà retourné une fraise et que je retourne à nouveau une fraise, ben tous ces fruits là, ils partent à la défausse alors que sinon, je m'arrête quand je veux et je prends là où les cartes fruits. Donc voilà, pour l'avoir, il faut avoir le jus fabuleux. Ça, il faut un fruit de chaque, un ananas, une banane, une noix de coco, une fraise et un raisin, une grappe de raisin. Donc voilà pour le terrain numéro 6. Je vais quand même vous montrer le terrain numéro 7. Je ne vais prendre que 3 cartes par contre que vous ne voyez pas derrière les animaux et autres. Donc voilà, puisque celui-là, en fait, au niveau de la configuration, donc on va avoir les citas de 4 cartes, donc territoire 1, 2, 3, 4, 5, 6 en début de partie, et comme le paquet est face visible à ce niveau-là, donc on voit quel est le prochain territoire qui va arriver. Donc on voit de base le territoire numéro 7, donc c'est pour ça que je vais vous le montrer. Même si ce n'est pas une action qu'on peut faire tout au début de la partie, ça va venir en cours de partie. Donc je vais quand même vous le montrer, donc avec le petit tapir fourmilier, on défausse 2 ananas contre 5 fruits. Donc on défausse 2 ananas de sa main et à la place, on pioche 5 fruits du paquet pour pouvoir faire le jus. Et bien ce sont les 6 fruits de notre choix. D'habitude avant, il en fallait 5, là c'est 6 fruits de notre choix puisque c'est tout avec le symbole smoothies, donc le joker. Et donc voilà, le jus fabulosa numéro 7. Je ne vous montre pas le reste du paquet puisque c'est ce que je vous ai dit. Je pense que ça fait partie du charme du jeu, justement de les découvrir au fur et à mesure. Sachez juste qu'il y en a beaucoup à découvrir. Donc là, on voit les 7 premiers, au total il y a 59 territoires, donc ça fait quand même 52 territoires dont on ignore le pouvoir, l'illustration, etc. Moi je n'ai toujours pas regardé donc le glossaire en détail justement pour ne pas me spoiler ni rien. Donc ce qu'on va faire maintenant qu'on a vu tout le matos, enfin tout le matos de base qu'on va utiliser au début, c'est tout simplement que je vais vous expliquer les règles du jeu donc en mettant tout en place. Donc voilà, là tout est en place pour une partie à 3 joueurs. Donc on a Yoshi qui a l'hippopotame vert, donc il a le pion et le token pour rappeler que c'est lui. Maril qui est la girafe jaune et moi qui du coup suis le serpent rouge. Nous avons tous reçu 2 cartes fruits puisque c'est ce qu'il faut en début de partie. Pour la toute première partie, donc on voit les 6 premiers territoires, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chaque paquet de cartes territoires donc a ses 4 cartes dedans, les 4 exemplaires de la carte. Et ensuite le reste du paquet est classé de 7, à 59. Donc tout est groupé ensemble pour former ce maxi méga tas de cartes. Donc tout ce qui est petits jetons en carton qui représentent les fruits, les jetons avec les 2 serpents en mêlée, les jetons smoothie, le petit pion du singe qui je le rappelle puisqu'il n'y a pas le token en carton n'est pas un personnage que l'on peut jouer mais seulement un petit pion qui sera utile plus tard. Et les cartes mélange de fruits, donc les 10 cartes, tout ça on ne s'en sert pas donc c'est mis de côté. Voilà, c'était juste pour vous montrer que tout ça on ne l'utilise pas en début de jeu, ça viendra plus tard donc on ne sait pas trop quand. Et donc maintenant on va commencer la partie. Donc la première chose à faire c'est de déterminer qui commencera. Donc comme Charité bien ordonnée commence par soi-même, on va dire que c'est moi. Donc ce qu'on fait c'est qu'on prend un petit hop, un des petits pions d'animal qui reste donc là il en reste 3 ces 3 là et bien du coup j'en prends un des 3 pour montrer que je suis le premier joueur. Donc quand c'est à nous de jouer en fait c'est super simple on prend notre petit pion d'animal qui nous représente et on vient se placer sur un territoire et on fait l'effet. Donc si je viens là sur le territoire numéro 1 je vais piocher 2 fruits c'est à dire que je prends hop, 2 fruits de la pile que je rajoute à ma main 2 fruits donc voilà maintenant je possède un raisin, une fraise une noix de coco et un ananas. Donc j'ai presque tout ce qu'il faut pour pouvoir acheter le smoothie ici il va me manquer juste une banane. Et donc voilà là mon tour est fait en fait on vient se placer sur un territoire et on fait ce qu'il y a marqué donc sur la carte. Ensuite donc c'est dans le sens horaire donc c'est à Yoshi de jouer et donc Yoshi lui par exemple il va venir je ne sais pas qu'est-ce qu'il a comme carte un raisin et un ananas et bien il va venir ici donc pour illustrer le fait quand on va sur une carte où il y a le petit symbole du panneau et qu'on n'a pas ce qu'il faut c'est à dire que là échanger une banane contre deux fruits comme il n'a pas de banane en main à la place il pioche juste la première carte du paquet fruits donc voilà il se retrouve maintenant avec deux raisins un ananas ensuite c'est à Marie donc toujours au même principe elle peut venir faire quoi elle va venir là offrir un fruit à chaque joueur donc elle montre ses cartes ananas enfin ananas raisins et noix de coco donc nous en commençant par moi puisque c'est dans le sens du tour on peut si on veut prendre un de ses fruits donc est-ce que je vais prendre non moi il n'y a rien qui m'intéresse par contre Yoshi comme il a déjà deux raisins lui hop il va lui prendre son raisin donc il se retrouve maintenant avec trois raisins un ananas et donc comme quelqu'un lui a pris un fruit à la place elle en prend deux de la pioche et deux bananes bon ça je ne suis pas censé le savoir mais du coup je suis dégoûté puisque la banane ça m'aurait bien intéressé donc ensuite c'est à moi je dois me déplacer donc j'étais sur le territoire numéro un je dois forcément aller sur un autre territoire et je vais venir sur le 6 prenez des fruits différents donc sur celui là je vais révéler des fruits et tant qu'ils sont différents je peux continuer à piocher après moi il y a juste la banane qui m'intéresse donc je ne vais pas jouer le je ne vais pas trop tenter ma chance et je vais garder la banane sinon sur le principe si je voulais continuer je retourne là comme j'aurais retourné une deuxième banane boum ça s'arrêtait là et du coup je perdais les fruits je ne prenais aucun fruit là comme j'ai dit que je m'arrêtais donc je garde quand même ma banane mais sinon sur le principe hop banane bon c'est super pas bien mélangé décidément les bananes donc si je suis comme ça je tirais une deuxième carte c'est une fraise donc là je peux m'arrêter là et prendre ma banane et ma fraise ou continuer en espérant avoir un des trois autres fruits qui ne sont pas encore sortis donc là ça aurait été une fraise boum je perdais tout et ça partait tout dans la défause mais là du coup c'est ce que j'ai dit au début je m'arrêtais là pour la banane mais donc sur le principe si on a de la chance et qu'on a 5 fruits différents qui se suivent on peut très bien donc gagner 5 fruits d'un coup au maximum puisque dès qu'on en a 2 identiques on s'arrête et on perd tout donc là moi j'ai fait mon action donc c'est à Yoshi et Yoshi on va dire qu'il va faire il va aller piocher 2 fruits tout simplement tac tac donc voilà et Marille a aussi envie de piocher 2 fruits donc elle arrive sur un territoire où il y a déjà quelqu'un elle doit donner une carte fruit de sa main à tous les adversaires présents sachant que si elle avait aucune carte en main elle pouvait venir sur ce territoire là sans rien payer si on y était tous les deux déjà elle devait à moi aussi me donner un fruit donc au moment où on arrive on doit donner une carte fruit à chacun des autres joueurs déjà présents sachant donc que si on n'a pas ce qu'il faut par exemple elle avait qu'un seul fruit elle choisissait si elle le donnait à Yoshi ou à moi si on était tous les deux sur le territoire donc voilà elle va piocher ses deux fruits quand même c'est pas le tout juste d'en donner un à Yoshi hop elle se retrouve comme ça donc là c'est à moi de jouer et j'ai un exemplaire de chaque ça tombe bien c'est ce qu'il faut pour acheter ce jus donc à mon tour de jeu je me déplace sur ce territoire là et au lieu de faire le pouvoir donc qui est de prendre des fruits différents en les retournant je défausse donc mes 5 fruits un de chaque tac et à la place je prends le jus fabulosa associé donc pour montrer ça je le place vers moi hop comme ceci donc là ça prouve que j'ai un jus et dès qu'on prend une carte jus donc on a pris une des cartes on en met la première du paquet à la suite donc pour qu'il y ait toujours le même nombre de cartes à savoir 24 puisque de base je rappelle qu'on a 4 exemplaires de chacun des territoires et qu'il y a 6 territoires différents au début donc 24 cartes là j'ai pris celle-là donc il y en avait 23 mais comme j'en mets une nouvelle il y en a 24 donc si c'est un nouveau numéro donc on crée un nouveau tas par contre après le prochain jus qui sera pris hop le 7 comme il y a déjà un 7 on le remettra par dessus et ainsi de suite bien évidemment si on était plus loin dans la partie et quelqu'un prenait le quatrième jus fabulosa de numéro 6 on va dire comme ça toc donc là je te rends un peu mais voilà sur le principe le dernier jus vient d'être pris donc toujours pareil hop on en met un nouveau etc et bien du coup l'action numéro 6 donc où on retourne les cartes comme ça et puis on prend on ne peut plus la faire puisque le territoire n'existe plus on l'a vidé de tous les fruits qui étaient présents donc voilà ensuite le jeu va continuer comme ça donc dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que quelqu'un ait le nombre de jus nécessaire donc quand on joue à 2 il faut que c'est le premier à 5 jus fabulosa quand on joue à 3 joueurs c'est le premier à 4 jus fabulosa et quand on joue à 4 ou 5 joueurs c'est le premier qui a 3 jus fabulosa donc sachant que le premier qui va avoir 3 jus il déclenche la fin de partie c'est à dire que tous les autres joueurs jusqu'au joueur à droite du premier joueur vont rejouer c'est à dire qu'en fait il faut que tout le monde ait fait le même nombre de tours donc comme j'ai le petit pion pingouin je suis le premier joueur c'est à dire que si c'est moi qui prends le 4ème jus fabulosa qui met fin à la partie 4ème puisqu'on est à 3 Yoshi et Maril vont rejouer une fois chacun avec donc peut-être la possibilité de m'égaliser donc voilà c'est important que tout le monde ait joué le même nombre de tours par contre si c'était Maril qui avait pris le 4ème et dernier jus fabulosa nécessaire à mettre fin à la partie ni Yoshi ni moi ne rejouons puisque c'était moi le premier joueur donc on aurait tous déjà joué le même nombre de tours donc ça aussi c'est important donc qu'est-ce qui va se passer après ? et bien tout simplement c'est la fin de partie donc on va avoir 24 cartes mais ce seront des nouvelles cartes il y aura des nouveaux tas de cartes puisque de base on en a 6 mais là comme on en aura rajouté tout le long etc donc il y aura sûrement un ou deux tas de cartes de plus donc si on décide de rejouer une partie directe derrière c'est simple en fait tous les jus qui ont été fabriqués on les met de côté donc il y a pas mal de petits sacs qui sont présents dans la boîte donc si vous voulez vous pouvez directement les mettre dans un des sacs comme ça après vous n'avez pas besoin de vous embêter à trier ou autre vous savez que ces cartes là elles ont été écartées et donc chacun reprend son pion et on repart pour une nouvelle partie en laissant les cartes intactes comme elles sont sinon si vous comptez rejouer avec les mêmes personnes mais plus tard pas tout de suite dans la foulée il va juste suffire de regarder chaque tas de cartes et par exemple notez que on a et bien il nous reste encore les 4 cartes du territoire 1 les 4 cartes du territoire 2 etc bref on note tous les petits paquets le nombre de cartes qu'il y a dedans pareil donc si on est en train d'entamer un paquet donc par exemple la carte numéro 7 vous pouvez éventuellement noter qu'il reste les 3 autres cartes territoire 7 sur le haut de la pile et donc voilà pour le côté legacy donc ce qui veut dire que en fait la prochaine fois que vous jouerez avec ces mêmes joueurs vous saurez que vous n'avez plus telle ou telle pile de fruits puisqu'elle aura été complètement épuisée par exemple ou que vous aurez telles autres actions disponibles puisque vous aurez révélé ces cartes là et qu'il y en aura dans le petit paquet etc si jamais vous enchaînez les parties donc vous en refaites une pour savoir qui est le grand gagnant de la session le ou les premiers donc c'est à dire là ici supposons que Yoshi et Marie l'avaient réussi à faire les 4 jus fabulosa tous les deux c'est Yoshi qui avait déclenché la fin de partie en ayant le 4ème et lors de son tour avec son action Marie l'a réussi à elle aussi à acheter son 4ème jus donc comme ils sont premiers tous les deux vont gagner 2 points et moi comme je suis dernier je vais gagner 0 points après 4 figures différentes Yoshi est le seul premier donc il va marquer 2 points donc il a eu 4 jus Marie il a eu 3 jus donc elle est deuxième et moi je n'ai eu qu'un seul jus donc je suis dernier donc ça va faire 2 points pour Yoshi 1 point pour Marie et 0 pour moi si par contre donc Yoshi est premier donc avec ses 4 jus donc il marque ses 2 points et Marie et moi on a tous les deux que 2 jus derrière on marque tous les deux 0 puisqu'on est tous les deux considérés comme derniers donc en fait le ou les premiers ont 2 points chacun le ou les derniers n'en marquent pas et tous les autres joueurs marquent un point en fait ceux qui sont au milieu qui sont ni premiers ni derniers et donc on enchaîne les parties en faisant ça à chaque fois à la fin et donc le joueur qui en fin de partie a le plus de points remporte la victoire de cette session là et les égalités ne sont pas départagées donc s'il y en a plusieurs qui ont le même score ben voilà ils se partagent la victoire de cette grande session donc voilà au niveau du gameplay du jeu de base c'est relativement simple puisqu'en fait à chaque fois on déplace juste son pion on effectue le pouvoir qui a marqué éventuellement à la place de faire le pouvoir si on a ce qu'il faut pour payer le coup ben on paye le coup et on prend le jus le but étant d'être le premier joueur à atteindre un certain nombre de jus pour mettre fin à la partie éventuellement les autres joueurs pourront jouer de façon à ce que tout le monde ait joué le même nombre de tours dans la partie et sinon voilà il n'y a rien de plus compliqué au niveau des règles par contre au fur et à mesure des parties on va débloquer des nouveaux pouvoirs des nouvelles règles qui vont donc ajouter des nouveaux éléments comme les petits jetons là donc je ne vous dis pas à quoi ils servent de toute façon déjà je ne sais pas forcément et dans tous les cas je préfère vous laisser le plaisir de la surprise donc voilà il y aura plein de choses en plus qui vont se débloquer donc des petites règles en plus qu'on ne connait pas à la base et qui donc se découvrent au fur et à mesure et à chaque fois de toute façon s'il y a un petit doute au niveau des cartes la première fois qu'on les voit le glossaire est très bien fait il explique vraiment tout donc voilà tac il y a de quoi faire et du coup ça fait qu'on voit toujours très bien quel est le pouvoir et puis voilà en sachant également donc quand on se déplace sur un territoire où il y a déjà quelqu'un on doit donner une carte fruit de notre main à ce quelqu'un s'il y a plusieurs quelqu'un on leur en donne à tous une ou si on n'a pas ce qu'il faut on choisit à qui on la donne et si on n'en a carrément aucune quand on arrive ce territoire déjà occupé et ben tant pis pour eux ils n'auront rien nous on se contente juste de faire le pouvoir et donc voilà le but du jeu avoir le nombre de jus requis sachant que ce nombre dépend du nombre de joueurs autour de la table 5 jus à 2 4 jus à 3 et 3 jus à 4 et 5 donc voilà normalement maintenant vous savez comment jouer à Fabulosa Fructus en tout cas vous connaissez les règles de base après le reste ça va être le plaisir de la découverte ce qui fait un peu aussi le sel de cette gamme Fabulosa puisque les règles vont évoluer au fur et à mesure des parties offrant ainsi une belle et grande rejouabilité et donc sur ces bonnes paroles il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée après-midi soirée ou autre selon l'heure à laquelle vous aurez vu cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ludiques salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501